M'a racheté, gloire à l'agneau de Dieu et aux ânes à chantant Jésus. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu et aux ânes à chantant Jésus. Mon Créateur, tu m'as aimé, ton sang m'a périfié. Gloire à l'agneau de Dieu et aux ânes à chantant Jésus. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a périfié. Tout lui est soumis à jamais. Non, tes rois, dans les cieux, non, tes rois, sur la terre, il est le roi des rois. Tout lui est soumis à jamais. Dis à ces problèmes qui te dérangent d'obtempérer au nom de Jésus, car tout lui est soumis. Dis à cette maladie, dis à ces soucis qui te fait plaire. Gloire à Jésus par les acclamations. Acclamons les rois de gloire. Donnons-lui gloire. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite le succès. Il mérite, il mérite notre Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu, chers enfants de Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Faisons comme d'habitude. Alléluia. Voilà. À titre de rappel, nous sommes à télé sur le 11e sous-point. Nous sommes en train de partager le sous-point qui est avant les derniers sous-points que nous allons partager, je crois, ce mois de décembre. Je suis en train de faire tout pour que nous puissions terminer ce thème que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois, avant l'année 2024. Donc, c'est mois de décembre, en tout cas, que le Seigneur puisse m'accorder le temps pour que nous puissions finir. Parce que le dernier sous-point qui nous reste, c'est qu'on va partager sur la marque de la bête, sur le nombre de son nom, et puis sur le nombre 666 qui est souvent mal interprété par certaines personnes qui disent que le nombre 666, c'est ça la marque de la bête. Selon les écrits-ils, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas que le nombre 666, c'est ça la marque de la bête. Il y a beaucoup qui ont peur d'acheter des objets qui ont la marque, le nombre 666, il y a d'autres qui comparent la puce à la marque de la bête. Mais nous allons voir à la lumière des écrits ce que c'est la marque de la bête, ce que c'est le nombre 666, ce que c'est le nombre, au fait, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous allons voir cela très bientôt. Donc j'ai fait un effort vraiment que je termine ce chapitre que nous avions commencé il y a plusieurs mois. Alors, nous sommes en train de partager sur la Vierge folle et les nombres saccharakas de 12 tribus d'Israël qui seront persécutés par l'antichrist. Je vous aurais dit mal à retourner un peu en arrière pour pouvoir partager ce qu'on avait vu. Donc nous sommes arrivés, je crois, au numéro combien ? Nous sommes au numéro, je crois, 47. Si je m'avise, je crois, 47. Donc je fais un effort pour que nous puissions terminer cela. Nous avions partagé, nous disons que la Vierge folle, c'est, aujourd'hui, c'est les chrétiens qui écoutent la parole, mais qui n'appliquent pas, qui n'aiment pas. C'est-à-dire, ils aiment écouter, mais leur vie, avec ce qu'ils écoutent, avec la connaissance qu'ils ont, n'a rien à voir. Il n'y a pas à comparer, c'est-à-dire, ils ont une autre vie par rapport à tout ce qu'ils ont comme connaissance des Écritures. Ça, ces chrétiens-là, aujourd'hui, sont aussi comparés aux Vierges folles. Je vous avais expliqué, cette folie est liée à quoi ? Cette folie est liée à la prédication de la croix. Parce que la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous comprenez ? Or, un chrétien charnel, celui qui écoute la parole, qui ne l'applique pas, il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Parce que la vie est donnée quand on applique la parole, quand on met la parole de Dieu en pratique, là on a la vie. Mais quand on n'applique pas, on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on ne peut pas dire qu'on a la vie. Or, l'évangile de la croix, la Bible dit, comme je viens de dire, que c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc, c'est-à-dire, la prédication de la croix, c'est une prédication qui touche l'âme. Parce qu'on dit, la prédication de la croix, c'est une prédication qui n'a rien à voir avec la chair. Je crois que j'avais longuement parlé par rapport à ça. J'aurais du mal vraiment à répéter tout ce que j'avais dit. Sinon, ce que je prépare aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment le toucher. Alors, j'avais dit beaucoup de choses par rapport à cela. Donc, nous ne devons pas, mes bien-aimés, être des chrétiens qui écoutent et qui n'appliquent pas la parole. C'est-à-dire, la parole que nous écoutons, nous devons la mettre en pratique. Tels que nous sommes là, chacun, et je crois, chacun sait la vie qu'il vit par rapport au Seigneur. Nous sommes tous des chrétiens, mais chacun de nous connaît l'état de son cœur. Chacun de nous connaît s'il a abandonné certaines choses qu'il avait dans le monde ou pas. Donc, moi, j'ai toujours dit que le plus grand juge de ta vie, c'est ton cœur. Il y a beaucoup qui veulent, qui cherchent à écouter des prophéties, des paroles, des connaissances qui leur caressent au sens du poil. Malheureusement, aujourd'hui, les prophètes que nous avons aujourd'hui, ce sont des prophètes de dons et non des prophètes dont la Bible parle dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Ce sont des prophètes qui ne parlent que des choses charnelles. Ma sœur, le Seigneur est en train de me parler. Il va t'accorder un bon mari. Il va te donner un voyage. Il va te donner, voilà, un enfant. Parce que ça fait un long temps que tu as... C'est bien. Ça, ça touche, ça réjouit le cœur de la personne. Si là, il se retrouve vraiment dans ses soucis. Ça réjouit son cœur. Mais les péchés aussi qui sont dans son cœur. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez que sa vie... C'est ça les faux prophètes. Si vous êtes dans une église où vous voyez que vous êtes en face d'un prophète, qui ne vous prophétise des choses, qui vous réjouit dans le sens du poil, eh bien, sachez-le que vous êtes en face d'un faux prophète. Parce qu'un vrai prophète doit aussi avoir la capacité de pénétrer ton cœur, voir aussi ce qui est dans ton cœur. Parce que la Bible dit quoi ? La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Il est évident que nous ayons une vie meilleure quant à la chair. Voilà, les mariages, voilà, avoir un bon travail, avoir aussi les enfants si on veut. Voilà, avoir une stabilité quant à la chair, c'est bien. Même si l'on n'a pas. Mais si nos âmes sont sauvées, si notre âme est sauvée, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il y a à comparer avec la vie infirmière que nous avons sur cette terre, qui ne dure que peut-être 70 ans, si vous avez la chance aussi, peut-être 90 ans, si le Seigneur vous donne aussi une longue vie quant à la chair, à comparer avec le salier éternel. Il n'y a pas match. La vie éternelle, c'est une vie sans fin. C'est une vie sans fin. C'est ça ce que beaucoup de gens ignorent, ne comprenaient pas. Mais les gens sont en train de saboter cette vie que le Seigneur nous a donnée, cette vie sans fin, par rapport à une vie infirmière, les gens sont en train de vendre même leurs âmes à Satan. D'autres sont devenus des occultistes, des satanistes, d'autres sont dans la sorcellerie. Il sert le diable pour une vie qui ne veut dire que 60 ans, 70 ans après. Il va passer toute son éternité en enfer. Parce que nous avons l'éternité pour la vie, nous avons l'éternité aussi en enfer. Parce que l'enfer aussi sera pour l'éternité, c'est une souffrance éternelle. Voilà pourquoi Dieu a accordé aux gens tellement les temps de pouvoir abandonner les mauvaises actions. Mais les gens n'écoutent pas. L'évangile tel que nous sommes en train de partager ces choses, ce que je suis en train de dire, il y a bien des chrétiens qui ne l'intéressent pas, qui n'aiment pas écouter ça. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans la chair. Aujourd'hui, je toucherai sur les fondements des apôtres par rapport à ces sous-points. Vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne prêchent plus l'évangile des apôtres. Ils prêchent maintenant selon les désirs des cœurs des enfants de Dieu. Parce que dans les temps auxquels nous vivons, les chrétiens aiment l'évangile qui réjouit les cœurs, qui réjouit la chair plutôt, qui leur caresse au sens du poil. Cet évangile-là, ça bouge, ça réjouit tellement les cœurs de certains chrétiens. Mais quand on prêche sur les salis, quand on prêche sur l'âme, on prêche sur la répentance, la sanctification, l'enlèvement de l'église, on parle sur l'enfer, parce que l'enfer est prêché dans la Bible. C'est là où on a tiré ces mots. Parce que les apôtres ont parlé de l'enfer. Comment ça parlait le Seigneur Yoshuaïm lui-même? Il a parlé sur l'enfer. Quand on prêche sur ces choses, hé, là, nous sommes en deuil, hein? Pour moi, c'est un deuil national. Il n'y a pas la réjouissance parce que ça ne réjouit pas. Et beaucoup n'aiment pas écouter ça. Et surtout comme nous sommes en ligne, là, sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres, lorsqu'ils entrent, tout ça, ils voient, ils parlent de quoi? Ah, il est là, il a fait, ah, vous, vous évisagerez aussi, laissez-nous. Il passe. C'est bien bon de passer, mais il y a beaucoup qui se rappelleront de ces étés, de cet évangile. Beaucoup chercheront nos vidéos en ligne, là, ne les trouveront plus. Parce que l'antichrist, durant son règne, il va balayer tous les messages du Salih. Il n'enlève pas tous les messages du Salih, seulement, mais il va enlever tous les messages qui parlaient de Jésus. Profitons de ces temps. Les ministres de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu sont là, qui vous prêchent, qui ne vous caresse pas au sens du poil, qui ne vous prêchent pas les choses pour réjouir votre chère, mais qui vous prêchent des choses qui peuvent sauver vos âmes. La majorité des médicaments qui guérit, ce sont des médicaments que les corps, la chair n'aiment pas. Et l'évangile qui peut sauver votre âme, votre chair, ne l'aimera pas. C'est ça la vérité. Alors, regardez, ce n'était qu'une introduction. Aujourd'hui, je touche sur la Vierge Folle, qui va renter l'enlèvement. Je vais parler de la partie qui était restée, mais je vous parlerai aussi du nombre, de ce nombre 144 000, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui interprètent ce nombre comme étant le nombre exact, le nombre, le chiffre là, c'est le chiffre dans le sens littéraire, je peux dire. C'est-à-dire, le nombre qui seront sauvés ne sera que 144 000, comme l'Écriture le dit. Est-ce que ça sera vraiment le nombre 144 000 de 12 tribus d'Israël qui seront sauvés ? Parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Mais que dit la Bible par rapport à ce nombre ? Nous avions expliqué que, regardez, avant d'interpréter d'abord sur ce nombre, j'aimerais qu'on lise d'abord, parce que je nous avais dit ici, je vais répéter d'abord Matthieu chapitre 25, pour que vous compreniez là où nous sommes à télé, et puis ce que nous sommes en train de parler, d'expliquer. Je lis Matthieu chapitre 25, je lis les versets, le verset 1, 2, 3. La Bible dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, qui, ayant pris l'air lampe, allèrent à la racontée de l'époux. » La Bible dit, « Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. » Je saute, je prends le verset 6. « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa racontée. » On demande à ces vierges de pouvoir partir à la racontée de l'époux qui était déjà là. Donc, comme nous sommes là, l'époux est déjà là, donc nous devons aller à sa racontée. Donc, il faut maintenant préparer les lampes et regarder si vous avez l'huile dans des vases. Donc, c'est le temps ici. Le verset 7, la Bible dit, « Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. » Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous, je saute directement, je prends le verset 10. » « Pendant, je prends le verset 9, les sages répondent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Nous avions dit par rapport à cela que les temps, au fait, d'abord les vendeurs ici qui vendent l'huile, ce sont les ministres de Dieu. Esaïe 55, la Bible dit, « Nous vendons sans argent. » Il a dit, « On vend, mais gratuit. » Donc, vous venez acheter quelque chose, mais gratuit. Vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire, l'huile que nous sommes en train de vendre aujourd'hui, c'est la parole que vous êtes en train d'écouter parce que le Saint-Esprit est donné par la parole. Personne ne peut se dire qu'il a le Saint-Esprit s'il n'a pas d'abord la parole, la vraie parole. C'est pour cela que j'ai dit souvent, beaucoup des enfants de Dieu qui se réunissent dans certains ensemblés locales prétendent dire qu'ils ont le Saint-Esprit, mais en réalité, ils n'ont pas le Saint-Esprit parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit aussi recevoir le sceau de l'Esprit qui est la parole de Dieu donne. Comme je nous avais dit ici que le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas seulement pour manifester les dons, mais c'est pour aussi nous donner les sceaux pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour de l'enlèvement. Je suis dans Ephésiens chapitre 4, vous pouvez lire le verset 30, vous pouvez aussi lire Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 15. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'Esprit pour pouvoir recevoir son sceau afin d'être sauvé le jour de l'enlèvement. Maintenant, la parole qui donne l'Esprit, qui nous communique le Saint-Esprit, cet évangile-là doit être un évangile pur, un évangile sans mélange, un évangile qui n'a pas de mélange. Vous comprenez ? Parce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 6, verset 163, il dit « Les paroles que vous écoutez sont esprits ». Vous voyez cela ? C'est-à-dire que le Seigneur dit que les paroles ou la parole, c'est l'Esprit. Donc vous comprenez que la parole donne le Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur dit « Les paroles que vous écoutez sont esprits ». Le Seigneur dit « Et vis ». C'est-à-dire que la parole vous donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous donne le sceau pour votre sali. Donc quand il y a le sceau, là il y a la vie. Mais si vous n'avez pas le sceau de l'Esprit, comment vous pouvez dire que vous avez la vie ? C'est compliqué. Alors, aujourd'hui, l'huile, nous la donnons via la parole. Si vous écoutez la parole, vous avez l'huile. Alors, les folles, ici, dans le verset 9, elles manquaient de l'huile. Elles n'avaient pas de l'huile parce qu'elles ne détenaient pas de vase. Parce que pour pouvoir avoir l'huile ou posséder de l'eau, il faut avoir un récipient, avoir une bouteille ou un vase ou quelque chose qui peut contenir cette huile. Elles n'avaient pas de vase. Nous avions dit par rapport à cela que les vases représentent, au fait, c'était l'image de la vie de ces femmes. Vous voyez ? Parce qu'un vase, selon la Bible, c'est aussi l'image d'une personne. Alors, je lis le verset 11, verset 10, la Bible dit « Pendant qu'elles allaient acheter, les poux arriva, celles qui étaient prêtes, c'était les cinq vierges sages. » Retenez cela. Je suis allé là-bas parce qu'on va lire Apocalypse 12. Je vais vous expliquer les folles selon Apocalypse 12 et qui sont-elles. La Bible dit ici « Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes, c'est-à-dire les sages, entrèrent avec lui dans des nonces et la porte fit fermée. » Donc, les sages qui étaient prêtes sont entrés avec les maris dans la nonce, c'est-à-dire dans le festin des nonces de l'agneau, et la porte fit fermée. La porte qui va être fermée ici, c'est la porte de la grâce. Vous comprenez ? La porte de la grâce va être fermée parce que plus tard, la Bible dit « Les autres vierges verts et disent « Seigneur, ouvrez-nous. » Et la Bible dit « Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. » C'est-à-dire quand la vierge sage va partir en l'enlèvement, c'est-à-dire l'église véritable qui partira en l'enlèvement, les chrétiens qui resteront là, ce sont ces chrétiens-là qui seront considérés comme étant la vierge folle. Donc, retenez-vous, n'oubliez pas ça. Parce qu'ils crieront, ils plairont, parce que ce sont ces chrétiens-là qui informeront au monde, qui diront au monde que la disparition des gens que vous avez vus dans le monde, c'est ce que la Bible avait dit au sujet de l'enlèvement, c'est-à-dire au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'enlèvement de l'église sera la disparition des chrétiens à travers le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle enlèvement. Vous savez, quand on enlève quelqu'un, la personne est disparue. Regardez quand on parle de l'enlèvement aujourd'hui. Ah, on a enlevé quelqu'un. Ah, on ne le retrouve plus. Ah, on a enlevé une personne Ah, on l'a amené où ? On part à la police, on commence à chercher. On cherche. Ah, mais on ne voit plus notre papa, on ne voit plus notre sœur, on ne voit plus notre enfant. Maintenant, les gens vont aller au commissariat. Les gens partiront, voilà, à la police pour pouvoir introduire un avis de recherche. Vous comprenez ? Maintenant, les policiers auront un grand travail. Vous comprenez ? Même les... Je pense même les plombiers. C'est-à-dire que le gouvernement sera à l'éctéter. Il y a des gens qui sont disparis. Il y a des enfants qui sont disparis. Il y a des familles qui réclament leurs personnes. On ne les retrouve pas. Cela arrivera même aux oreilles de nos autorités au plus haut sommet de l'État. Ils sauront qu'il y a les gens qui sont disparis. Les médias parleront. Non, on les retrouve. Il y a des familles qui ont perdu des gens. Les réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui, TikTok, Instagram, ça servira à cette information ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y aura même des informations. Les gens mettront des photos. La photo que vous voyez cette personne, on ne la retrouve plus. cette maman, on ne la retrouve plus. Si vous la voyez, vous la trouvez quelque part, dis-nous, on va vous donner de l'argent. Les gens mettront de communiquer comme ça. Parce que l'enlèvement, quand on dit c'est pour ça on ne comprend pas l'enlèvement. Ça sera la disparition des gens. Maintenant, quand les mondes vont se lamenter comme ça, même les chrétés charnels, ce n'est pas tout d'un coup comme ça, ils sauront. Mais après quelques temps, au fur et à mesure, si les médias nationaux et les médias internationaux parleront de ces choses, comment le monde tout entier est en train de parler ainsi qu'il y a la disparition de plusieurs personnes à travers le monde. en France, en Belgique, c'est-à-dire dans tous les pays, on constate qu'il y a des gens qui se sont disparus. C'est à ce moment-là, les chrétiens, maintenant, ça sera les chrétiens qui ont raté l'enlèvement parce que ça sera aussi utile. je parle dans ces cadres, mais ça ne sera pas évident pour ces chrétiens. Qui vont maintenant informer ? C'est ça ce que les prophètes avaient dit. C'est ça ce que la Bible avait parlé au sujet du retour de notre Seigneur et sauvé Jésus-Christ. Le jour où il reviendra, il y aura la disparition déjà à travers le monde. Maintenant, ça sera les chrétiens qui vont informer ce que vous voyez là. Ce que vous entendez à gauche, à droite, à travers le monde, qu'il y a eu la disparition de gens, c'est ce que la Bible avait dit au sujet de l'enlèvement. Ce sont des croyants qui sont partis à l'enlèvement. Ce sont des chrétiens qui sont partis à la raconte du Seigneur. Maintenant, ces chrétiens-là plaireront amèrement. Ils plaireront parce qu'ils ont la connaissance, ils savent maintenant ce qui les attend. Ils savent maintenant que la phase que nous nous sommes entrés maintenant là, ça sera horrible, ça sera tellement pénible et difficile pour nous qui ont raté l'enlèvement. Vous voyez cela? Donc, ce sont ces chrétiens-là qui vont informer les membres. C'est ainsi. Les païens auront me dit « Ah bon? Ah bon? Ah bon? C'est ça? » À ce moment-là, maintenant, l'antichrist viendra parce que ça sera les déils internationaux. Donc, partout dans le monde, il y aura des déils. Les gens vont plairer. Il y a des couples, si l'homme marchait dans l'intégrité, l'homme partira, la femme qui va rester. la femme restera maintenant sans mari. Il y a des femmes qui partiront, les hommes resteront sans femme. Il y a des enfants qui partiront, les couples resteront sans enfants. Vous voyez maintenant? Donc, ça va créer beaucoup de soucis. Il y aura même des accidents de circulation routière. Il y aura beaucoup. C'est-à-dire, le monde sera dans une tragédie qui n'a jamais eu lieu. ça sera tellement compliqué. Aucune autorité de ce monde maîtrisera cette situation à travers la... Aucine. Parce que ça va frapper toute le couche. Parce que même nos policiers, ils ont des familles chrétiennes. Il y a des policiers qui ont des chrétiens. Il y a des policiers même qui sont chrétiens. Il y a des... Comment on les appelle? Des pompiers qui ont... Des gens qui sont chrétiens. Vous voyez cela? Donc ça va créer énormément de soucis dans toutes les familles. Il y a des plombiers qui ne travailleront pas ces jours-là. Vous l'appelez comme ça parce que c'est la déie chez eux. C'est les déies au fait chez eux. Il y a des autorités, des policiers qui ont des membres qui sont chrétiens. Ça sera les déies chez eux. Qui ne pourront pas se rendre au travail parce qu'ils n'ont pas les morales. Les membres de certains gouvernements qui sont chrétiens, ne pourront pas se rendre... C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura jamais eu lieu parce que ça se passera qu'une seule fois. C'est à ce moment l'antichrist fera son apparition par la puissance de Satan va apaiser les cœurs du monde entier. Il dira un mot et le calme reviendra. Après quelque temps les gens vont oublier. maintenant, les traités là qui vont rater l'enlèvement, c'est ça ce que nous sommes en train de dire ici. Retenez déjà que c'est la vierge folle. Mais regardez maintenant ici, souffrez un peu. Je sais toujours, le temps court toujours un peu à ma défaveur. je vais faire le tout pour parler vraiment de ce que j'ai préparé. Regardez maintenant ici, je vais sauter parce que c'est une lecture qu'on avait déjà fait. Donc, vous pouvez lire tous les chapitres du livre d'Apocalypse chapitre 12. Donc, lisez à partir du chapitre, du verset 1 jusqu'au verset, donc lisez 1 jusqu'au verset 6 et puis vous sautez, vous prenez à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Mais moi, je vais prendre seulement le parti, ça est là, les versets, ça est là. Et regardez ici, on dit, je prends les versets, je prends les versets 2. Elle était enceinte et elle criait étant en travail dans les douleurs de la fente. Moi, je prends les versets 5. Elle a fente, donc la femme a fente, elle a fente un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fit enlever vers Dieu, vers son trône. Je vous avais dit ici que l'enfant qui fit enlever cet enfant, c'est Jésus. Parce qu'on dit que c'est cet enfant qui va paître les nations, qui va paître toutes les nations par une verge de fer. Selon Apocalypse, chapitre 19, on avait vu Jésus lors de son apparition. La Bible a dit qu'il détenait une verge de fer pour frapper les nations. Nous avons compris par rapport à cela que c'est Jésus cet enfant dont on parle ici. Alors Jésus dans ce contexte ici, qui était comme une sémence dans les seins de cette femme, c'est la parole que nous écoutons parce que Jésus aujourd'hui c'est la parole que nous écoutons. Mais maintenant cet enfant qui est né qui est enlevé, nous disons que c'est l'Église qui est enlevée. Pourquoi ? Parce que l'Église aussi est considérée comme étant le corps de Jésus. Vous comprenez ? L'Église c'est Jésus, l'Église c'est le corps mystique de Jésus. Donc l'enfant qui fit enlevé, en fait c'est l'Église qui part en l'enlèvement. C'est l'Église qui est enlevée. Vous voyez cela ? Mais maintenant quand l'Église va partir en l'enlèvement, l'Église qui part en l'enlèvement ici, selon Matthieu chapitre 25, l'écriture que nous venons de lire est comparée aux cinq vierges et sages. Vous avez compris cher enfant de Dieu. Et comparée aux cinq vierges et sages parce que quand l'Église partira en l'enlèvement, selon Apocalypse chapitre 19 verset 7 à 8, la Bible dit il va aller au ciel pour pouvoir faire quoi ? C'est pour pouvoir et pour qu'il y ait les mariages, c'est-à-dire les mariages de l'épouse. Attends, on va lire ça rapidement pour que vous compreniez ce qu'on dit. Parce que souffrez, parce que dans l'enseignement on lit beaucoup. La Bible dit « Réjouissez-vous » Apocalypse 19 verset 7 « Réjouissez-vous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les nonces » vous voyez ça ? Les nonces de l'agnon sont vénies et son épouse s'est préparée. Vous voyez ? Et on lui a donné de se revêtir de fin l'air. Donc vous voyez si on parlait des nonces de l'agnon et de son épouse or l'épouse de l'agnon aujourd'hui c'est l'Église. L'agnon c'est Jésus. Jean-Baptiste dit « Voici l'agnon de Dieu qui hôte les péchés du monde. » C'est Jésus. Vous comprenez ? C'est Jésus. Maintenant l'épouse ici c'est l'Église. Donc quand l'Église va quitter parce que l'annonce ici se passe au ciel ça ne passe pas sur la terre au ciel. Donc l'ébide de l'enlèvement c'est ça. C'est pour que l'Église puisse aller vous voyez ? puisse aller faire le mariage avec son époux pour qu'il y ait l'énonce de l'agnon. Maintenant la femme l'Église qui entre dans la noce de l'agnon ou dans les noces de l'agnon cette Église-là est comparée aux 5 vierges sages comme nous venons de lire dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 10. Vous avez vu ça cher enfant de Dieu. Alors cette Église-là selon l'Apocalypse du 12 elle est comparée à la femme qui était née. C'est-à-dire la Bible dit la femme accouche c'est-à-dire accouchée c'est aussi l'image de l'enlèvement. Et la Bible dit l'enfant fit enlever. Oh l'enfant là qui monte dans le ciel c'est Jésus. Oh Jésus comme je viens de dire c'est l'Église parce que l'Église selon 1 Corinthiens 12 est comparée au corps de Christ. L'Église est le corps de Jésus. Alors l'enfant là Jésus qui est enlevé nous disons que c'est l'Église qui partira à l'enlèvement pour pouvoir entrer au festin des nonces de l'Agnon vivre participer aux nonces de l'Agnon c'est-à-dire les nonces là ça sera à elle et son époux. Maintenant regardez quand l'enfant fit enlevé c'est-à-dire l'Église qui part en l'enlèvement les dragons maintenant vont s'irriter contre la femme vont s'irriter contre la femme selon Apocalypse chapitre 12 verset 13 la Bible dit quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mal donc l'enfant maintenant ici qui enfante l'enfant mal l'enfant est parti la femme qui restait ici nous avions dit que c'est l'Israël parce que Jean a vu cette femme dans deux dimensions Jean voit cette femme un dans le ciel quand la femme a accouché l'enfant monte au ciel Jean commence maintenant à voir la femme sur la terre selon Apocalypse 12 ou 6 la Bible dit la femme s'enfuit dans les déserts or dans les ciels il n'y a pas les déserts les déserts c'est sur la terre donc Jean voit maintenant la femme sur la terre or la femme ici qui est sur la terre que Jean est en train de voir sur la terre c'est ça l'image d'Israël maintenant avant c'est le soleil qui protégeait la femme maintenant quand la femme a accouché il n'y a plus la présence du soleil mais maintenant le Seigneur va faire quoi il va accorder à la femme les déserts du grand aigle pour que la femme puisse aller où puisse s'envoler dans les déserts j'avais longuement parlé par rapport aux déserts du grand aigle ici j'avais dit que les déserts ici peuvent être interprétés dans plusieurs dimensions cela d'abord explique un l'enseignement que le Seigneur donnera à l'Israël qui protégera l'Israël mais ne protégera pas tous les enfants d'Israël ne protégera que ces déserts du grand aigle protégera seulement les 144 termines des douze tribus d'Israël vous voyez et cet enseignement qui les donneront ceux qui donneront cet enseignement la Bible dit ce sont les déserts de Dieu que Dieu enverra en Israël ces déserts de Dieu selon l'Apocalypse 11 lisa à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 la Bible les appelle les dés chandeliers ou les dés oliviers ces déserts de Dieu aussi sont comparés aux déserts du grand aigle rappelez-vous dans je crois dans Exode je crois chapitre 18 le Seigneur dit à l'Israël regardez comment je vous ai transporté par les déserts du grand aigle je vous ai fait sortir en Egypte pour vous amener vers moi or les déserts du grand aigle que le Seigneur avait donné à l'Israël pour qu'il quitte l'Egypte pour aller au pays des Cana c'était Aaron et Moïse vous voyez le Seigneur n'était pas descendu comme un oiseau comme ça donc les déserts dont le Seigneur parle dans Exode là que je vous ai transporté par les déserts du grand aigle c'était Aaron et Moïse vous comprenez mais maintenant ici les déserts du grand aigle après le départ de l'enfant que Dieu donnera à l'Israël ça sera les déservitaires de Dieu vous comprenez via leurs enseignements et cet enseignement là c'est ceux qui seront censés d'écouter ou ceux qui accepteront leurs enseignements ne sera que les 144 000 mais attention avec ce nombre ça ne sera pas le nombre dans les sens littéraires non c'était langage au fait c'est un chiffre symbolique je vais vous le démontrer tout à l'heure au fait c'est un reste des enfants d'Israël c'est une portion qui accepteront leurs messages et cette portion là seront persécutées aussi ensemble avec ses deux serviteurs de Dieu à la fin de leur mission je vous lirai cela tout à l'heure mais regardez ici le dragon va aller va poursuivre la femme mais pendant qu'il poursuit la femme la femme est protégée par les déserts du grand aigle comme je viens d'expliquer ici qui sont l'image des deux serviteurs de Dieu qui sont l'image aussi de l'enseignement mais le dragon ne va pas se limiter là-bas quand il a vu que la femme s'est envolée dans le désert le dragon va poursuivre la postérité de la femme je lis les versets je lis les versets combien je prends les versets 17 la bible dit l'apocalypse 12 et le dragon fit irriter contre la femme et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité donc les dragons savaient que la femme ici qui s'est enfouie dans le désert elle a aussi une postérité or la postérité de la femme que j'explique l'Israël ça sera par le nombre 144 000 ça sera l'Israël incrédile qui n'avait pas cri au message des détemoins vous voyez qui seront persécutés par les diables selon la prophétie de Zacharie lisez Zacharie chapitre chapitre 14 je vous avais enseigné cela ici réécoutez seulement nos vidéos précédentes c'est pour ça que je vous demande toujours quand je parle cher enfant de Dieu veillez et puis réécoutez même 2, 3, 4 fois nos vidéos si vous avez le temps vous voyez donc il va aller faire la guerre avec les restes de la postérité de la femme c'est-à-dire en dehors de ces 144 000 les restes d'Israël est considéré qui n'ont pas crié au message qui n'étaient pas protégés au désert du grand être sont considérés comme les restes de la postérité aussi de la femme mais les dragons ou le diable ne s'arrêtera pas là mais la Bible dit il va encore faire la guerre avec les gens qui ont le commandement de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus je lis la Bible dit les dragons fit irriter contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme la Bible dit à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus cher enfant de Dieu nous avions dit que la Vierge sage est enlevée c'est l'image de l'enfant qui est enlevée mais vous remarquez ici sur la terre il y a encore des gens qui gardent les témoignages de Jésus donc les gens là qui gardent les témoignages de Jésus après le départ de la Vierge sage c'est la Vierge la Vierge folle les chrétiens qui rateront l'enlèvement ces chrétiens là ce sont eux qui sont considérés comme la Vierge folle vous avez vu ça donc ce sont ces chrétiens là que le diable livrera la guerre avec et le combat avec et vous voyez donc ce sont eux alors regardez la manière dont le diable va persécuter que ce soit ces chrétiens parce qu'ils subiront vous voyez qu'ils subiront la persécution au même moment que la femme regardez j'ai lu Apocalypse 11 je vais lire ça et là regardez Apocalypse 11 je lis les versets vous pouvez lire tous les chapitres méditer c'est là la maison je lis les versets les versets 2 mais les parvis extérieurs du temple laissent-les en dehors et ne les mesurent pas car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois 42 mois c'est 3 ans et demi je vous avais dit c'est là ici et puis on dit quoi je donnerai à mes détermoins vous voyez ce sont ces gens qui seront envoyés là-bas comme étant les déserts du grand aigle la Bible a dit je donnerai à mes détermoins le pouvoir de prophétiser revêtir prophétiser ici c'est prêcher vous comprenez pendant que je suis en train de prêcher là je prophétise donc le pouvoir de prophétiser revêtir revêtir des sacs pendant 1260 jours donc vous voyez ici donc les détermoins seront envoyés pendant le règne de l'antichrist parce que le verset dit quoi les parvis extérieurs c'est à dire du temple voilà les parvis extérieurs du temple selon les versets 1 est donnée aux nations et la Bible dit quoi les nations les fouleront à leurs pieds rappelez-vous dans Daniel chapitre 9 verset 27 on avait vu que là-bas l'antichrist va faire quoi va faire cesser va arrêter les quittes en Israël va faire cesser les sacrifices vous voyez va arrêter les offrandes vous voyez donc c'est ça c'est que l'antichrist va faire et la Bible dit ici que les parvis extérieurs est accordé à l'antichrist c'est-à-dire parce que quand on parle des nations ici on parlait du gouvernement de l'antichrist parce que les nations à ce temps-là ils auront comme roi à leur tête l'antichrist Apocalypse chapitre 17 la Bible dit les dix rois auront sur leur tête vous voyez la bête la bête là c'est le diable lui-même en personne vous voyez ça sera le monde de ces temps-là je vous avais dit ici l'Union Européenne là parce que l'Union Européenne selon vraiment sa création c'est CEE l'Union Européenne c'est le nom là on a changé après mais c'est CEE c'est-à-dire Communauté Économique Européenne retenez les mots économiques et cette union pourquoi regardez les BRICS les BRICS aussi si vous regardez les objectifs c'est l'économie regardez l'Union africaine les objectifs ils pondent toujours sur l'économie très bientôt ça sera le Canada les Etats-Unis et puis la Mexique tous tous ces blocs-là ils prônent toujours sur l'économie et l'économie-là ils sont en train de chercher à augmenter à faire voilà parce que les BRICS veulent créer aussi une monnaie comme l'héros donc pourquoi tous sont en train de parler sur l'économie l'économie-là c'est pour le bien-être de la population ou pourquoi pourquoi ils parlent de l'économie l'objectif je nous avais dit ici lisez Apocalypse chapitre 6 lisez Apocalypse chapitre 17 à partir du verset 8 9 10 dans l'Apocalypse 6 on voit l'antichrist qui détient la balance la balance même dans les mondes comme ça explique des pouvoirs explique le pouvoir judiciaire et parle aussi du pouvoir économique vous comprenez la balance c'est le sombre de l'économie c'est aussi le sombre de la justice vous comprenez que l'antichrist qui détient la balance la justice de ce monde ou le gouvernement de ce monde c'est à dire il détiendra le pouvoir de ce monde regardez déjà la justice que l'antichrist va faire ça ne sera pas pour en faveur des chrétiens qui rateront l'enlèvement ça sera en faveur des gens qui accepteront la marque de la bête vous comprenez mais cette justice là sera contre les gens qui réfugieront la marque de la bête c'est ça le symbole de la balance qui détient entre ses mains Apocalypse ici je vous renvoie là-bas l'île verset 3 maintenant cette même balance explique aussi le pouvoir économique c'est à dire l'argent sera entre ses mains toutes les richesses de ses mains c'est lui qui il va détenir ça l'économie de ce monde quand on parle de l'économie de ce monde c'est le pouvoir d'achat c'est la loi de l'offre et la demande vous ne pouvez c'est pour cela dans l'apocalypse 13 on dit vous ne pouvez pas vendre vous ne pouvez pas acheter si vous n'avez pas la marque de la bête parce que la balance est entre ses mains donc si vous voulez vendre vous voulez faire les achats vous voulez vendre quelque chose c'est à dire si vous voulez vivre à ce temps-là il faut accepter la marque je vous expliquerai maintenant la marque vous allez comprendre ce que c'est la marque la marque qui sera à ce temps-là ça ne sera pas un cachet comme les gens pensent que voilà un cachet qu'on va donner parce que la Bible dit la marque sera placée sur la main droite et puis on va les placer aussi sur le visage et ça sera un cachet qu'on va donner à toutes les personnes pendant les reins de l'antiquité nous disons non on va vous expliquer la marque de la bête selon les écritures alors tous ces blocs les BRICS le CEE l'Union Européenne voilà l'Union Africaine tout ça la Bible dit selon l'Apocalypse 17 ils vont donner tout leur pouvoir à la bête vous comprenez que les chrétiens qui rateront l'enlèvement ils fouilleront où aujourd'hui ici on vous persécute au Corée du Nord parce que là-bas il y a la persécution des chrétiens en Inde aussi donc si on vous persécute là-bas vous pouvez fouiller en France ici on va vous recevoir vous pouvez fouiller dans un pays où le chrétien prie librement mais au règne de l'antichrist le monde entier vont marcher mes bien-aimés selon la pensée de cet homme il mettra des lois qui ne sera pas en faveur des chrétiens maintenant vous fouillerez où la persécution dans tous les pays où vous allez fuir vous n'aurez pas la possibilité de prier on va vous imposer l'idéologie de cet homme qui sera en place à ce temps-là vous allez fuir où c'est pour cela vous voyez que la Bible dit priez que votre fuite ne soit selon Matthieu chapitre 24 or l'hiver c'est un temps difficile c'est un moment difficile c'est une période très difficile très compliquée regardez ici en Europe nous sommes en hiver bientôt là on va entrer en hiver déjà le 21 décembre ici mais ça commence déjà ceux qui vivent en Europe ils savent c'est que c'est l'hiver et c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident si vous n'avez pas une veste qui peut protéger votre corps vous pouvez mourir vous pouvez être frappé par le coup du froid et puis ça peut vous conduire même à la mort donc il faut protéger bien votre corps que vous ayez un bon manteau un bon manteau voilà une bonne veste qui va protéger votre corps c'est un temps difficile pour tout le monde c'est une période où on ne s'aime pas c'est une période de la chesseresse c'est une période très compliquée et quand la Bible dit que priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver cela veut dire tout simplement que pendant les reines de l'articule ça sera cette période où là est considérée comme état l'hiver ça sera compliqué ça sera un moment difficile pour les gens le jour du Shabbat c'est le jour du repos je vous avais expliqué ça ici en Israël la porte de Jérusalem était fermée le jour du Shabbat au Jérusalem la véritable Jérusalem c'est le Jérusalem de la haus quand on dit la porte sera fermée c'est-à-dire c'est la porte de la grâce comme on a vu dans Matthieu 25 pendant que les 5 les 5 vierges folles retournent c'est-à-dire ils sont allés sur celui pendant qu'il revenait elles trouvèrent la porte était fermée la porte s'est fermée c'est-à-dire cela veut dire tout simplement que c'est le temps du repos c'est fini c'est l'enlèvement mais on dit ici maintenant les chrétiens qui rateront seront persécutés vous avez vu les dragons aller faire la guerre mais regardez ici comme on vient de dire dans le chapitre 11 on dit les deux témoins vont prophétiser ils vont revêtir des sacs pendant les 3 ans et demi je saute je prends le verset je prends je saute vous pouvez lire à la maison parce que mon temps est en train de courir vite donc il ne me reste que quelques minutes la bible a dit dans le verset 7 quand ils auront achevé leur témoignage vous voyez donc c'est-à-dire à la fin de leur témoignage le témoignage ici parce que Jésus dit vous serez mes témoins en Jérusalem en Israël c'est-à-dire Jésus était en train de parler de l'évangélisation que nous allons faire à travers le monde la prédication que nous allons prêcher à travers le monde parce que un serviteur de Dieu qui prêche la parole est un témoin de Jésus un serviteur de Dieu qui parle de Jésus comme je suis en train de faire là je témoigne en fait le Seigneur mais maintenant ici la bible dit à la fin de leur témoignage c'est-à-dire en d'autres termes à la fin de leur message à la fin de leur prédication qu'est-ce que la bible dit la bête qui monte de l'abîme je n'ai pas le temps pour vous expliquer la bête qui sort de la mer la bête qui monte de l'abîme la bête tout ça mais je vous expliquerai cela si le Dieu le veut tout au long de notre enseignement la bible dit la bête qui monte de l'abîme parce que cette bête ici c'est lui qui sera les en fait parce que retenez ne prenez pas cela dans le sens littéraire donc c'est-à-dire ça sera un homme en chair et annonce que le diable va habiter parce que regardez dans l'apocalypse 17 parce que c'est lui qui dominera dans le monde de cette époque là regardez j'ai lu l'apocalypse 17 verset 8 la bible dit la bête que tu as vu était et elle n'est plus elle doit monter de l'abîme vous voyez cela de la bête qui était elle n'était là on parlait de la dernière bête c'est-à-dire regardez je vous avais dit ici dans la bible la bête peut parler du roi peut parler aussi du royaume vous vous rappellerez je vous avais expliqué cela je crois tout au début de notre enseignement selon Daniel chapitre 7 on nous parlait des quatre bêtes là-bas vous comprenez des quatre bêtes mais si vous lisez l'apocalypse 13 on voit la bible nous parler d'une bête qui avait cette tête c'est-à-dire on nous parle des quatre bêtes dans Daniel chapitre 7 mais l'apocalypse nous présente une bête mais qui a cette tête vous comprenez donc les têtes là aussi ce sont des bêtes donc en réalité il y a cette bête parce que même dans l'apocalypse chapitre 17 on nous parlait de regardez on nous parle de cette tête de la bête on dit regardez c'est ici l'intelligence qui a qui a de la sagesse les sept têtes sont les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise ce sont aussi sept rois vous voyez c'est là donc ce sont des rois c'est pareil avec Daniel chapitre 7 on dit les sept bêtes là c'était les sept rois et les quatre rois pardon c'est-à-dire cela peut représenter aussi sept royaumes parce que vous ne pouvez pas être un roi si vous ne dirigez pas un royaume ça représente aussi les sept rois alors maintenant ici on dit quoi la bête dans les versets 11 il y a une bête qui va monter de l'abîme la bête qui monte de l'abîme en réalité ça sera les rois c'est-à-dire lui-même cet homme prévidentiel qui régnera au monde de cette époque là qui sera gouverné par lui qui va faire maintenant la guerre avec qui il va faire la guerre avec ces deux témoins qui étaient envoyés en Israël la bible dit à la fin de leur témoignage la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre les vaincra et les tuera maintenant quand la bête ici va tuer ces deux serviteurs de Dieu le sort maintenant des gens qu'ils avaient prêchés la parole sera quoi ils seront aussi martyrisés parce que ce sont ces deux serviteurs de Dieu qui protége vous comprenez les 144 000 qui avaient cri à leur message maintenant quand on va tuer ces deux serviteurs de Dieu du coup les nombres 144 000 ou les gens qui avaient accepté leur message n'auront plus la protection du coup ils seront persécutés vous comprenez on va les tuer comme on avait tué ces deux serviteurs de Dieu parce que si vous lisez l'apocalypse chapitre 14 on voit les 144 000 qui suivent l'agnon mais comment les gens qui étaient sur la terre ils se retrouvent au ciel ils se retrouvent au ciel par quel moyen parce que l'enlèvement de l'église n'aura lieu qu'une seule fois aura lieu une seule fois mais on voit les gens qui avaient accepté l'évangile prêché par les deux témoins au ciel derrière l'agnon donc forcément ces gens quand on avait tué ces deux serviteurs de Dieu ils étaient aussi persécutés parce que selon l'apocalypse 12 vous allez remarquer que le diable était en train de chercher la femme mais pendant la mission de ces deux témoins pendant qu'ils exerçaient leur mission le diable n'a pas pu pouvoir les tuer parce que les seigneurs protégeaient ces gens si vous lisez par exemple à partir du verset 8 la Bible dit si quelqu'un veut leur faire du mal du fait sortir de leur bouche et dévorer leurs ennemis vous voyez donc ils avaient un pouvoir pendant qu'ils exerçaient leur mission c'est pareil comme j'avais dit ici qu'aujourd'hui nous avons le pouvoir l'autorité sur les diables et sur les démons nous chassons les diables au nom de Jésus nous chassons les démons au nom de Jésus est-ce que ce pouvoir vient d'où ? ça vient de nous-mêmes non ça vient de l'esprit qui est avec nous voilà pourquoi quand on dit au nom de Jésus les démons obtent un père ils partent ils partent non parce que tu as prononcé le nom de Jésus parce que le Saint-Esprit demeure dans nos corps mais quand l'église va partir en l'enlèvement les serviteurs de Dieu qui rateront l'enlèvement qui resteront avec l'église les enfants de Dieu sur la terre n'auront plus ce pouvoir de chasser les démons parce que le Saint-Esprit ne sera plus sur terre le Saint-Esprit ne sera plus avec eux selon Apocalypse chapitre 2 verset 7 le Saint-Esprit partira avec l'église dans les airs il va accompagner l'église comme je nous avais dit ici comme les tendats les plus anciens les serviteurs d'Abraham qui va récupérer Rebecca dans un pays éloigné il va ramener Rebecca jusqu'à dans les champs les champs c'est l'image du ciel au fait de l'espace ou du deuxième ciel la Bible considère cet espace comme étant dans les airs maintenant c'est Isaac qui va introduire Rebecca dans son palais donc c'est le Seigneur qui va tenir sa femme dans la main qui va l'introduire maintenant dans le ciel au troisième ciel vous comprenez alors c'est ça maintenant une fois que le Saint-Esprit part avec la femme la terre restera vide ça sera le règne total de l'Antichrist et le Saint-Esprit ira où ? le Saint-Esprit ira en Israël c'est lors la prophétie de Zacharie chapitre 12 Dieu va déverser un esprit de grâce pour sauver ce peuple qui ont été abandonnés plusieurs temps l'esprit qui est avec nous aujourd'hui cet esprit là sera aussi accordé à l'Israël après le départ de l'église donc vous comprenez que les serviteurs de Dieu qui prêcheront après le départ de l'église les démons ne se soumettront plus à eux vous priez pour les malades les malades ne seront jamais guéris les démons ne vont plus obéir les démons ne vont plus obéir à eux vous comprenez pourquoi ? parce que ça sera le règne total de Satan c'est pour cela cette période est comparée à un temps tellement compliqué tellement difficile aux chrétiens qui vivent à cette époque là le Seigneur n'exaucera aucune prière ce temps là est considéré au ciel comme étant un temps de silence pour Dieu je vous avais dit cela ici selon l'apocalypse chapitre 8 la Bible a dit au 7ème son plutôt de la trompette il y a eu un silence d'environ d'une demi-heure dans le ciel je vous avais expliqué ce silence là d'environ d'une demi-heure de 30 minutes l'antichrist va régner une heure selon l'apocalypse chapitre 17 vous lisez je crois les versets 8 ou 10 or quand la Bible dit une heure c'est un langage selon la Bible nous comprenons que l'antichrist régnera en réalité 7 ans et les 7 ans là Jean change le langage il dit une heure alors quand la Bible dit il y a un silence d'environ d'une demi-heure nous comprenons que les 30 minutes dont la Bible parle c'est 3 ans et demi pendant les 3 ans et demi au ciel ça sera le silence donc les chrétiens qui resteront pendant les reines de l'antichrist prieront le Seigneur n'écoutera rien parce que c'est le silence aujourd'hui au ciel nous sommes en train de faire des bruits les anges ne sont pas tranquilles selon Hébreu chapitre 1 je crois le verset 10, 11 9, 8 vous pouvez lire à partir de là la Bible dit les anges exercent un ministère en faveur des saints aujourd'hui les anges font des allers-retours au moment où je prêche je suis environné des anges mais vous ne les voyez pas là où vous êtes vous êtes peut-être entouré des anges les anges exercent un ministère en faveur de nous mais il y aura un temps où ces anges ne descendront plus n'exerceront plus ces ministères ça sera un temps de silence voilà pourquoi les chrétiens là s'y biront au fait des persécutions ils prieront ils prieront à Dieu le Seigneur ne l'exaucera pas jusqu'à à ce que l'antichrist finisse avec eux voilà pourquoi la Bible dit ils seront persécutés le diable le diable le tuera ils seront tous tués donc si tu acceptes Jésus c'est par la voie de la mort qu'ils se joindront en nous au ciel ça sera pas par l'enlèvement et la manière dont le diable le tuera ça sera horrible regardez seulement les inquisitions qui ont eu lieu vers 1800 1800 de notre temps de notre ère jusqu'à 1900 c'est que l'église catholique a fait aux chrétiens en connivence avec les hommes politiques de ces mondes les autorités de ces mondes c'est horrible c'est horrible moi je l'ai regardé mais bien tu ne peux jamais accepter de rater le ciel c'est horrible c'est horrible alors donc les 144 000 et la vierge folle seront aussi perséquité pendant les reines de l'antichrist mais les nombres là je vais rapidement vous dire mais j'expliquerai d'autres détails après accordez-moi 10 minutes parce que mon temps est épuisé les nombres 144 000 je vous ai dit je vais vous donner un aperçu pour que vous compreniez que ça ne sera pas les nombres 1, 2, 3, 4 jusqu'au 144 000 de 12 tribides mais c'est un nombre allégorique retenez cela c'est important parce que il y a beaucoup de serviteurs des dieux qui interprètent cela de manière littéraire ils disent que ça sera 144 000 de 12 tribides c'est le nombre c'est le chiffre qui seront en fait le nombre de gens qui seront enlevés même les témoins de Jehovah affirment cela mais selon la Bible ce n'est pas ça regardez je prends rapidement lisons une écriture rapidement on va lire d'abord Apocalypse chapitre 7 lisons les versets 3 et 4 rapidement et il dit ne faites point des malais à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué dissaut les fronts des serviteurs de notre Dieu je vous expliquerai cela quand je parlerai de la marque des diabètes mais je ne suis pas là aujourd'hui verset 4 j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau sans caractère commis de toutes les tribus des fils d'Israël les sceaux je vous ai expliqué ici pourquoi on leur donne du sceau sur le front au visage les sceaux c'est pour qu'ils soient sauvés comme je vous ai dit tout à l'heure on reçoit les sceaux pour être sauvés pour être rachetés vous comprenez parce que si vous êtes crétés vous n'avez jamais été marqué du sceau de Jésus c'est à dire vous n'avez pas la vie vous ne serez jamais sauvés vous comprenez je vous ai dit tout à l'heure qu'on reçoit les sceaux via la parole via la parole selon Ephésiens je répète 1 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15 vous pouvez lire aussi Ephésiens chapitre 4 vous lisez les versets 30 c'est pour les jours de la rédaction être sauvés maintenant ici les 144 000 il reçoit le sceau de Dieu donc vous comprenez qu'il reçoit le sceau ici par quelle voie par les messages par l'évangile qui sera apprécié par les deux témoins on dit les nombres qui recevront le sceau c'est les 144 000 ils recevront ce sceau comme je viens de dire via la parole mais maintenant on dit les nombres 144 000 on va lire d'autres témoins si vous lisez par exemple l'apocalypse chapitre 14 verset 1 on dit j'ai regardé et voici l'agneau c'était né debout sur la montagne de Sion retenez cela l'agneau debout sur la montagne de Sion retenez la montagne de Sion ça c'est un indice qui va nous révéler le nombre 144 000 on dit et avec lui 144 000 où sur la montagne de Sion la montagne de Sion ici ce n'est pas la montagne physique parce que la montagne de Sion ici c'est le Jérusalem céleste parce que si vous lisez Hébreu chapitre 12 je crois à partir du verset 22 je vais vous lire rapidement Hébreu chapitre 12 la Bible dit mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion on dit de la cité d'Idié vivant vous voyez la cité d'Idié vivant ce n'est pas le monde on dit la Jérusalem céleste vous voyez la montagne de Sion de la montagne de Sion c'est la Jérusalem céleste mais regardez les 144 000 étaient sur la terre mais ils se retrouvaient dans les ciels communs vous comprenez qu'ils ont été persécutés comme je viens de vous dire ensemble avec les les deux serviteurs ces deux temens qui leur avaient donné la parole vous comprenez mais maintenant on les voit à la montagne de Sion avec la Nion retenez cela retenez je vous explique maintenant les nombres maintenant que dit la Bible je lis Esaïe chapitre 59 verset 20 on dit un rédempteur viendra pour Sion pour ces des Jacob qui se convertiront de leur péché dit l'éternel vous voyez donc dans la montagne de Sion on retrouve quoi on retrouve qui les nombres 144 000 donc nous avons compris que les nombres là ce sont des gens qui s'étaient convertis qui étaient convertis de leur péché la raison pour laquelle ils ont été sauvés vous voyez c'est là ils ont été sauvés et regardez on dit on leur avait donné les sceaux je vous lis une écriture qui va nous montrer noir c'est que c'est les sceaux de Timothée chapitre 2 verset 19 néanmoins les solides fondements de Dieu restent debout on dit avec ses paroles qui lui servent des sceaux vous voyez la parole de Dieu est aussi expliquée comme étant un sceau quand quelqu'un écoute la parole en réalité il reçoit un sceau c'est à dire les contenus de la parole c'est l'esprit qui va te donner les sceaux donc vous comprenez quand on dit que les nombres 144 000 étaient marqués du sceau de Dieu c'est à dire ils avaient reçu la parole comme je viens de dire par les canards décédés serviteurs de Dieu et cette parole leur avait servi comme des sceaux la raison pour laquelle ils étaient sauvés mais les nombres là expliquaient quoi regardez je vous ai dit retenez déjà à titre d'informations que les nombres là ce sont les rescapés ce sont les restes des enfants d'Israël qui ont été sauvés qui ont été épargnés c'est un nombre symbolique ce n'est qu'une portion je lis et on va lire quelques passages on va lire d'abord Ézéchiel chapitre on va lire Ézéchiel chapitre 7 on va lire Ézéchiel rapidement je cours avec le temps si vous souffrez un peu je vais finir bientôt parce que si je ne vous dis pas ces nombres voilà donc demain on aura encore à pouvoir expliquer cela je crois demain je vais commencer même par là Ézéchiel chapitre 7 je lis les versets la Bible dit et toi fils de l'homme ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël voici la fin la fin vient sur les quatre extrémités de la terre je prends Ézéchiel chapitre 9 je vais l'interpréter après 9 verset 4 la Bible dit l'Éternel lui dit passe au milieu de la ville au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des enfants qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent donc les abominations qui s'y commettent ici les abominations que le diable mettra en place parce qu'il fera des choses la Bible dit les plus abominables selon la prophétie de Daniel Daniel chapitre 2 Daniel chapitre 9 mais maintenant les âmes qui soupirent ici ce sont les gens qui avaient récit la parole vous comprenez qui étaient aussi maltraités par les diables mais ici qu'est-ce qui va leur sauver le Seigneur dit quoi avant qu'ils jugent parce qu'ils criaient ils demandaient de l'aide auprès de Dieu mais le Seigneur dit avant que je ne juge il faut que le nombre là soit sauvé le Seigneur dit avant de juger il dit vous devez d'abord marquer le saut ils ont récit le saut comme je viens de dire via la parole retenir alors je lis je saute je prends je prends directement des rois chapitre 19 pour gagner le temps des rois chapitre 19 des rois chapitre 19 verset 31 des rois chapitre 19 allons-y là-bas allons dans des rois j'ai lu chapitre 19 je suis en train de vous parler du nombre verset 44 000 des rois chapitre 19 on va lire le verset 31 la bible dit car de Jérusalem il sortira un reste vous voyez retenez car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion de rescaper voilà donc des montagnes de on dit des montagnes de Sion de rescaper vous voyez voilà ce que fera les aides de l'éternel des armées donc ici on ne parle pas de 144 000 retenez ces versets par cœur je réitère car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion de rescaper voilà ce que fera les aides de l'éternel vous avez vu ça donc le nombre ici qui se retrouve sur la montagne de Sion attend lisons maintenant l'apocalypse lisons l'apocalypse lisons l'apocalypse chapitre 14 verset 1 on dit et j'ai regardé voici l'agnon qui s'était né debout sur la montagne de Sion avec lui les 144 000 donc on retrouve les gens le nombre 144 000 sur la montagne de Sion maintenant sur la montagne de Sion dans des rois chapitre 19 verset 31 la Bible dit c'est un reste ce sont des rescapés donc le nombre ici explique tout simplement un reste ou une portion des gens que le Seigneur sauvera à la nation d'Israël vous avez vu ça cher Rapha de Dieu donc retenez cela donc ce ne sera pas un nombre chiffre physique mais le nombre là est expliqué selon les écritures comme étant les restes ou les rescapés que Dieu sauvera pendant les reines de l'antichrist via le message des témoins c'est un nombre allégorique je m'arrête ici mais demain je reviendrai là dessus je vais vous expliquer ce nombre parce qu'on retrouve aussi ce nombre mais bien aimé sur la ville de Jérusalem c'est à dire dans la ville de Jérusalem donc on va vous expliquer cela plus en profondeur selon les écritures je reviendrai là et vous allez comprendre beaucoup de mystères qui se cachent derrière ce nombre vous retrouverez ce nombre même dans la vie de notre Seigneur et sauvé Jésus Christ et je vous expliquerai par rapport dans la prophétie ce nombre veut dire quoi même par rapport à nous 144 000 c'est un nombre symbolique qui explique seulement le nombre des rescapés ou d'une portion que le Seigneur sauvera à ce temps là nous allons prier cher enfant de Dieu nous avons parlé beaucoup de choses par rapport à ces choses rater l'enlèvement mes bien aimés ce n'est pas évident pour nous enfants de Dieu et je crois que personne ne peut être sauvé par ses propres efforts voilà pourquoi nous faisons toujours allégeance auprès de Dieu nous demandons à Dieu que par sa grâce qu'il nous sauve qu'il nous épargne du jugement de Dieu qui frappera ces mondes qu'il nous épargne mes bien aimés de tout ce qui se passera dans ces mondes après l'enlèvement de l'église que nous ne soyons pas comptés parmi les vierges folles mais nous soyons comptés parmi les vierges sages demande à Dieu qu'il te donne les qualités de la vierge sage la qualité de la vierge sage mes bien aimés c'est la mise en pratique de la parole de Dieu c'est une femme qui respecte Dieu qui obéit à la parole demande au Seigneur qu'il te donne ces qualités ne sois pas les chrétiens qui vivent selon la chair un chrétien qui ne regarde que sa situation selon la chair un chrétien qui quand on preuve les choses de la chair son cœur au fait il se réjouit mais quand on parle des choses qui touchent l'âme son cœur est entré de s'ennuyer il n'aime pas non cher enfant de Dieu soit un chrétien soit un chrétien qui aime la parole véritable qui déteste les convertis de la chair qui refuse tout ce qui est de ce monde demande suffisamment la grâce de Dieu sur notre vie parce que la vie que le Seigneur réserve pour nous ce n'est pas une vie éphémère mais c'est une vie sans fin et c'est très bientôt le Seigneur viendra nous chercher et nous allons vivre cette vie demandons la grâce que le Seigneur nous fortifie prions s'il vous plaît Papa aidez-nous notre Dieu nous demandons nous demandons ta grâce nous demandons ta faveur nous avons écouté Seigneur l'enseignement nous avons entendu ta voix tu nous as parlé tu nous as démonté dans les écrits qui est la Vierge folle qui est la Vierge sage notre Père notre Dieu qui peut être sauvé par ses propres efforts qui héritera les ciels parce qu'il veut hériter les ciels oh mon Père personne 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 si ce n'est que par la grâce oh Jésus ayez pitié de nous sauve-nous par ta grâce sauve-nous par ta grâce de miséricorde Seigneur s'il te plaît je dis Seigneur s'il te plaît nous voulons être sauvés nous voulons hériter le ciel mais accorde-nous cette grâce oh mon Père tu nous parlais de la Vierge sage tu nous parlais de la Vierge folle Seigneur avec tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde personne ne peut se dire ici que Seigneur il ira ce jour-là à l'enlèvement quand il viendra nous chercher mais nous croyons par la foi que Seigneur tu n'as pas créé l'enfer pour nous nous n'allons pas c'est né Sibir le jugement de Dieu qui frappera ce monde nous n'allons pas Seigneur vivre Seigneur ce que les diables imposera aux gens qui rateront l'enlèvement mais je sais que nous serons épargnés qui étaient épargnés qui étaient entrés à l'annonce de l'agnon Jésus sauve-nous Jésus sauve-nous Jésus sauve-nous par ta grâce par ta grâce par ta grâce par ta grâce par ta grande miséricorde donne à chacun la capacité de pouvoir mettre la parole en pratique donne à chacun les qualités de la Vierge sage donne à chacun de nous Seigneur ces qualités que nous soyons les chrétiens qui écoutent la parole et qui l'appliquent que nous soyons des chrétiens qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique Seigneur enlève de nos cœurs le sentiment Seigneur charnel d'aimer l'évangile qui ne touche que la chœur d'aimer l'évangile qui nous caresse au sens du poil mais qui ne touche pas nos âmes Seigneur s'il te plaît aidez-nous à aimer l'évangile qui peut sauver notre âme aidez-nous à aimer cet évangile Seigneur de notre sali papa aidez-nous aidez-nous notre père aidez-nous notre père regardez tous ces temps que nous sommes en train de passer dans ta présence Seigneur c'est pour que nous soyons qualifiés ce jour-là ce n'est pas pour que Seigneur que tu nous rejettes comme on jette la poubelle mais c'est pour que Seigneur que nous soyons Seigneur des gens qui seront sauvés que nous soyons auprès de toi que nous soyons à ton côté parce que tu dis là où je suis je veux que vous y soyez oh notre Dieu sauve-nous 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 nous sommes méchants dans beaucoup de choses nous on se comporte des fois enorgueillé on se comporte des fois Seigneur d'une manière d'une autre nous avons des comportements qui n'en ont pas ton nom notre Dieu mais Seigneur qui peut nous aider qui peut nous donner les qualités Seigneur qu'il faut pour te plaire pour plaire au Saint-Esprit parce que tu dis n'attristez pas l'Esprit que je vous ai donné n'attristez pas mon Esprit l'Esprit que je vous ai donné pour le jour de la rédemption mais combien de fois Seigneur nous affligeons ton Esprit combien de fois à cause de nos manquements à cause de nos faiblesses de la chair nous attristons ton Esprit aidez Père s'il te plaît fais-nous grâce fais-nous grâce fais-nous grâce papa et donnez-nous les qualités des vrais enfants de Dieu que nous puissions être capables d'écouter la parole et de la mettre en pratique au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur s'il te plaît dès aujourd'hui Seigneur ne nous considère pas comme des vierges folles mais considère-nous comme des vierges sages parce que moi je crois que tu nous donnes les qualités de la vierge sage Seigneur merci merci notre Dieu gloire et l'honneur à toi notre Seigneur et sauver Jésus Christ Alléluia chantez cette chanson dans l'esprit de la prière J'irai là-bas parmi les anges près de Manuel l'écho au soleil passant mon temps à la louange dire en Jésus un grand merci dire en Jésus un grand merci voici maintenant je suis devenu citoyen du ciel génie vie nouvelle en Jésus ma vie passée a été clouée je ne peux plus y retourner j'irai là-bas j'irai là-bas parmi les anges près de Manuel mais consoler mais consoler passant mon temps à la louange dire en Jésus un grand merci Tu rends Jésus, tu rends Jésus, un grand merci. Père, j'ai béni ton peuple, sois-tu avec nous, s'il te plaît Père. Que ce message communique la vie et non la Père. Ce message Seigneur nous donne les qualités que nous n'avons pas. Seigneur, sois-tu avec moi, sois avec tes fils et tes filles, dans le nom de Jésus. Que ta grâce, que ta paix nous soit donnée. Éloignez-nous tout ce qui est mal et tout ce qui est de l'ennemi. Je t'ai béni Père pour le temps que tu nous as donné. A toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles. Sois-tu avec nous demain à 14h Père, quand nous allons encore s'éreigner. Dans le nom puissant de Jésus, que cet après-midi soit béni pour nous. Au nom merveilleux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur de gloire. Que le nom de Jésus soit richement béni. Voilà, cher enfant de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Vraiment, soyez tous bénis au nom merveilleux de Jésus. Salutons-nous les uns et les autres. Voilà, on arrive à la fin. Mon frère Patrick, soyez béni. Ma sœur Nicole, ma sœur Bernadette, mon frère Philippe. Dieu vous bénisse tous. Ça aussi, mon frère. Vraiment, maman Adrienne, soyez béni. Amen. Voilà, tous qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes. Dieu vous bénisse. Salutons-nous, on se sépare ici. Demain, on sera là à 14h30 comme d'habitude. Voilà, nous allons continuer. Je crois, si Dieu le veut, on mettra un point virgui sur ces onzièmes sous-points. Ou soit, on finira lundi par la grâce de Dieu. Salut à nous, s'il vous plaît. Salut à tous. Dieu vous bénisse. Merci, mon frère Philippe. Salut. Soyez béni. Amen. Je bénisse Babel. Je bénisse Nicole. Amici, c'est numéro 53. Je bénisse mon frère Patrick. Amen. Merci, ma sœur Bernadette. Merci, mon frère Philippe. Merci, vous aussi. Merci. Allez. Je vous souhaite tous très bon après-midi. À demain. Ciao. À demain. Ciao. Amen. Merci beaucoup. A demain, s'il vous bénisse. Amen.